Ceci est vraiment une évolution énorme par rapport à l'idée même qu'on s'était fait de la privacy à la fin du XIXe siècle. La vie privée a subi un changement radical, malgré le fait qu'elle ait souvent été déclarée comme morte, finie, révolue, etc. Elle est encore là, sauf qu'elle a changé de visage, elle a arrêté d'être un droit individuel pour devenir finalement une négociation collective. Et cette négociation collective est extrêmement problématique, il faut apprendre ou réapprendre à la gérer. Quand je parle de négociation collective, ce n'est pas au sens commercial du terme, c'est presque au sens syndical du terme. C'est-à-dire que là, vraiment, on se retrouve dans une situation dans laquelle des groupes humains cherchent à, en gros, reprendre le pouvoir sur les données qu'eux-mêmes ont générées, qui a été évidemment appropriée par les plateformes. Donc, ceci est vraiment une évolution énorme par rapport à l'idée même qu'on s'était fait de la privacy à la fin du XIXe siècle. Parce que le concept même de privacy, j'insiste, c'est un concept qu'on hérite de la jurisprudence américaine et qui avait été défini à l'époque, dans un célèbre article de 1890, comme le droit d'être laissé en paix. Alors, le droit d'être laissé en paix, de vivre seul, cet isolement magnifique, n'est pas du tout ce qu'un usager d'une plateforme sociale recherche. Au contraire, je cherche à être avec les autres tout en gardant un contrôle sur ce que moi et sur ce que les autres font de mes propres données et de nos propres données, au sens large et au sens commun.